Faites l'effort de lire, faites l'effort de lire, pour ceux qui ont internet, allez sur Wikipédia, c'est pas complotiste Wikipédia, vous aurez toutes les sources. Alors pour Léa, Mussolini, faut savoir que Mussolini, comme je disais tout à l'heure, le fascisme ça sort pas du chapeau, il y a toujours un inspirateur à un mouvement. Or l'inspirateur du fascisme c'est un français, et oui c'est comme ça, il s'appelle Georges Sorel. Et Georges Sorel, il a pas inspiré que Mussolini, il a inspiré aussi Lukács, il a inspiré Hitler, et lui-même il a été inspiré par d'autres. Donc ça veut dire qu'il faut pas oublier une chose pour Léa, qui aime bien le côté communiste de la chose, donc le côté un petit peu philosophique. Il faut savoir que toute cette philosophie, ça vient du communisme, ça vient de la gauche, ça vient justement de tous ces penseurs de gauche qui pensent pour les autres. C'est ça la réalité. Donc maintenant, les gens qui sont un peu de gauche, un peu marxistes, moi je suis de gauche, j'ai voté à gauche, j'admets mon erreur. Je voterai pas à droite parce que c'est la même erreur. Maintenant je suis âgé, j'ai lu, j'ai de la culture, et je me fais mon idée. Je sais qui dirige. Ce qui dirige c'est les loges maçonniques déviées. Ça c'est pas moi qui le dis aussi. Alors je vais vous dire qui c'est, c'est l'ancien juge antiterroriste italien Giulietto Chiesa. Ah, et puis croyez-moi que lui, il sait de quoi il parle. Parce que lui, il lutte contre la mafia, et la mafia c'est une maçonnerie. Je l'ai déjà dit à cette antenne et je vais le répéter. La mafia, c'est une forme de maçonnerie. D'ailleurs vous remarquerez que ça commence par les deux mêmes lettres. Vous commencez à comprendre, ils vous mettent les signes en vous, mais vous comprenez pas. Et pourtant ils sont simples. Quand on dit, oui, la colonisation, tout ça, alors ça pareil, je vais remettre les pendules à l'heure. Parce que ça, il va falloir... Ceux qu'ont fait la colonisation, ce sont les maçons. C'est eux qui avaient les pouvoirs, parce qu'ils étaient issus de la noblesse française en grande partie, mais c'était la même chose en Italie, en Allemagne, et dans tous les pays qu'ont pratiqué la colonisation. C'est les loges maçonniques qu'ont fait la colonisation. Ok ? Bon. Pour les frères musulmans, je reviens dessus. Les frères musulmans, il faut savoir que, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, le grand-père de Tariq Ramadan, qui est le père fondateur des frères musulmans, c'était un franc-maçon. Et il a été fait franc-maçon en Égypte, à la loge, si je me rappelle bien, j'ai oublié le nom, Misraïm, d'accord ? Et c'était une loge du Grand Orient. Non. Parce que la colonisation, elle est ancienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand la France ou tous ces pays-là, ils ont colonisé, c'est les loges maçonniques qu'ont colonisé. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont tout de suite créé des loges, en séduisant les notables locaux, les imams locaux pour les musulmans, et ailleurs, ils ont procédé autrement, en les flattant, en disant, vous êtes l'élite de ce pays, venez rejoindre notre société, vous, vous, les autres ne savent rien, vous, vous savez tout, vous allez, on va vous ouvrir au monde. Atatürk, pour les Turcs, c'est malheureux à dire, mais il y a une partie des Turcs qui le reconnaissent. Atatürk, c'était un franc-maçon. Il a été fait franc-maçon à Naples, dans une loge fondée par Napoléon Bonaparte. Quand Napoléon Bonaparte, il est parti en Égypte, la première chose qu'il a fait, c'est ouvrir des loges maçonniques. Alors, il va falloir vous réveiller les gens un petit peu, hein. Vous nous racontez l'histoire du 19e siècle. On est au 21e siècle, hein. Ça, c'est... Il faut lire les écrits de maintenant, des professeurs d'université, tout ça. Arrêtez de lire les livres d'il y a 50 ans. Mais là, quand je l'entends, on a l'impression qu'on est en 1960. Abdel, il nous raconte la colonisation des années... dans les livres d'histoire des années 90, quand j'étais au collège. Mais c'est fini, ça, t'as 40 ans, Abdel, renseigne-toi. C'est pas l'Auvergnat ou le Parisien français qui réparait des pompes à Paris, à Châtelet-Léal, qui a fait la colonisation. C'est une élite. Et cette élite, elle mettait sous esclavage sa propre population. C'est comme ça que ça marche. Et puis Léa, qui nous fait le chantre de l'internationalisme, là, communiste, marxiste, france-quiste... Mais tous ces gens-là, c'était des maçons. Tous ces gens-là, c'était des maçons, renseignez-vous. Il y a même le nom des loges auxquelles ils appartiennent. Qui les a affiliés ? Mais je ne comprends pas que vous ignoriez ça. Vous faites semblant de ne pas le voir. Vous faites semblant de ne pas le voir. Donc vous êtes des hypocrites. Et vous voulez rester dans votre petit précaré à insulter. Alors Abdel, il va se venger sur le blanc, indirectement, c'est ça. Le blanc, il va se venger sur Abdel. Mais c'est quoi ? Mais réveillez-vous. Vous avez été manipulé et vous ne voulez pas l'admettre. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de voir que le chrétien, il est comme le musulman, il s'est fait avoir. Ça fait mal de voir que le juif, il a été vendu par d'autres juifs qui étaient francs-maçons. Et qui étaient en connivence avec d'autres francs-maçons qui étaient musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez. Parce que c'est ça la réalité. Quand on nous dit le grand moufti de Jérusalem, Ah bah oui, le grand moufti de Jérusalem, c'était un franc-maçon du Grand Orient. Pourquoi il s'appelle le Grand Orient, le Grand Orient ? Mais réfléchissez un peu. Du camp des Blancs, ils vont donner un nom qui se trouve à l'Orient pour quelque chose qui se trouve à l'Occident. Mais réfléchissez un peu. C'était ça la colonisation. Ça a commencé par la franc-maçonnerie qui vient de la Révolution française, de nos chers amis, Chacobins, qui pratiquaient la terreur. Donc c'est pas les musulmans qui ont inventé le terrorisme. C'est les Chacobins en France, sous la terreur, qui massacraient les chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Ah, ça fait mal d'entendre ça. Mais c'est ça l'histoire, monsieur Abdel. Abdel, il nous dit qu'il faut étudier l'histoire. Ben Abdel, il faut étudier l'histoire au pédémième siècle, en 1990. Parce que ce que tu me dis là, c'est quand j'avais 16 ans. Ça se voit que t'as pas ouvert un groupe bien depuis. Parce que tu ne cites aucun autre. Tu ne cites rien. Tu ne cites aucun événement. T'es tout le temps là en train de nous dire la colonisation. Mais la colonisation, c'était la maçonnerie. Les Pieds-Noirs, c'était des familles de notables. C'est eux qui faisaient l'esclavage avant, à bord de la Rochelle. Voilà la réalité. Tony, excuse-moi, on a d'autres intervenants aussi qui souhaiteraient passer sur l'antenne. Je n'arrête pas, je n'ai pas envie de continuer. Moi, quand on me parle d'histoire, il faut me rappeler des faits. Parce que moi, j'adore l'histoire justement et j'étudie. Et j'étudie partout. Et ça, c'est aussi pour Abdel. Abdel, il faut savoir une chose. C'est que déjà en 1392, les Templiers, les Templiers là, ceux qui allaient à Jérusalem libérer la ville sainte et patate et patata, ils étaient alliés avec la secte des Hachines, les Hachines, les fumeurs de Hachiche. Ils étaient comme eux ? Ils étaient chinois ? Alors réveillez-vous et apprenez la vraie histoire. Allez lire les livres au lieu de dire des bêtises, tous autant que vous êtes. Léa, ça se voit qu'elle n'a pas ouvert un bouquin depuis 40 ans. Ça se voit. Et vous osez dire aux gens, ouais, facho, ça n'a jamais existé, facho. Facho, vous savez, c'est qui, facho ? C'est la gauche socialiste. C'est eux qui ont inventé le fascisme. Bonne d'invissive, excusez-moi de vous le dire. Allez, j'arrête là parce que j'en peux plus. J'en peux plus d'entendre des bêtises par là. D'accord, Tony. Allez lire les livres. C'était Tony. Eh bien, écoutez, c'est vrai que vous avez cette possibilité de vous exprimer librement. Mais bon, comme je l'ai dit, respectez-vous l'un et l'autre, s'il vous plaît, puisque, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec les propos des intervenants précédents, OK, exprimez-vous, donnez votre avis, on l'accepte, apportez vos propres propos, mais sans avoir à dénoncer chaque personne qui est intervenue avant, vous donnez vos propos à vous, puisque s'il y a quelqu'un, par exemple, qui écoute la radio en cours de route et qui met sur ici et maintenant, et il entend, oui, alors toi, Léa, enfin, voyez, cette personne n'a pas suivi le début de l'émission et puis vous, vous commencez à aborder les personnes et les intervenants précédents. Donc, voilà, apportez vos propres propos, ce que vous avez apporté, on l'écoute, vous pouvez vous exprimer. Mais voilà, ne citez pas les noms, n'ayez pas l'air agressif, s'il vous plaît. Nous retrouvons Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, re-bonjour Sébastien. Je n'ai pas envie de vous réintervenir. Déjà, merci Tony pour tes piqûres de rappel. Excuse-moi Sébastien, on t'entend vraiment très mal. Hop, alors, si vous voulez. Oui Sébastien. Vous m'entendez mieux ? Oui, 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 là c'est mieux. Alors, merci Tony pour tes piqûres de rappel, qui sont salutaires, parce que, de toute façon, l'histoire, elle était avant nous et elle sera après nous. On ne peut pas travestir l'histoire, elle a été ce qu'elle a été. Et tous les acteurs qu'il a cités, c'est effectivement ceux qui sont à la base de toutes les nations dans le monde. Ou sinon, le système tel qu'on le connaît, il n'aurait jamais pu exister. Parce que chaque peuple était maître de sa culture, de sa tradition, de ses croyances, de ses préceptes. Et on voit bien l'uniformisation qui a été faite dans le monde. Et tout ça, c'est les initiés qui ont contribué. Ceux qu'on appelle initiés, maintenant, initiés à quoi ? Là, ils ne sont pas pronts à nous le dire. Petit parallèle, effectivement, vous pouvez ouvrir les yeux sur tous vos candidats politiques depuis après De Gaulle. Ils sont tous nés en Afrique du Sud. En Afrique du Nord, pardon. Ils sont tous nés en Afrique du Nord. La grosse majorité, je dirais 90% des politiques qu'on a depuis le général De Gaulle, ils sont tous nés en Afrique du Nord. C'est quand même étonnant, quoi. En sachant que dans un pays que tout le monde défend aujourd'hui, parce qu'il y a Trump, les Etats-Unis et tout, le droit du sol, la naissance sur le sol américain, c'est un des premiers principes pour être élu dans ce pays. Et on voit très bien que nous, ici, on n'a que faire de ça. C'est une clique d'internationalistes qui n'ont rien à faire en France. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a aucune qui n'a jamais ouvert une seule société. Alors qu'on a mis en place le microcrédit à 500 euros. Ça ne leur coûterait pas trop cher sur leur gros salaire. Maintenant, moi, je ne veux pas faire preuve d'antagonisme. Je respecte tout le monde à la radio, j'écoute tout le monde, je m'enrichis de tout le monde. Parce que même ceux qui sont peut-être un peu limités dans leur réflexion ou qui tirent vite de grandes lignes pour éviter de mettre les pieds dans le plat, je m'enrichis quand même de leur contradiction et de la division qui a été instillée dans leur raisonnement, dans leur sens critique et leur objectivité, qui a été instillée, qui a été mise par le système. Maintenant, Jacques, moi, je t'ai toujours apprécié. Maintenant, moi, ça doit faire maintenant, je pense, pas loin de 12 ans que je suis auditeur intervenant de la radio. Je pense que, moi, de toute façon, je suis toujours venu. Ce que je livre à la radio, ce n'est que le fruit de mon expérience et de mon ressenti personnel en tant qu'être humain. Je n'ai jamais voté de ma vie. Jamais. Je ne suis jamais rentré dans les isolois. Je n'ai jamais été inscrit sur les livres sélectoraux, à l'époque où il fallait s'écrire de soi-même. La soumission volontaire. Je n'ai jamais participé à aucune association qui était à part pour les sans-logis à Paris. Ça a été par affiliation que je me suis retrouvé à faire le don de ma présence à ceux qui en avaient besoin. Je ne revendique aucune... J'encourage personne à cautionner quelqu'un qui se prévaudrait d'être le porte-parole d'une majorité. D'accord ? Parce que je considère que l'être humain, il est autonome, individuel, indivisible. Et que chaque humanité a le droit d'exister selon ses préceptes, dans le cadre commun qui nous est tous offert à chacun, de goûter, d'apprécier la vie telle qu'elle est. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis loin de tout ça. Je viens à la radio pour apporter ma pierre à l'édifice. Au passage, Jacques, tu nous dis souvent que tu n'as pas Internet. Essaye de te renseigner chez quelqu'un qui a Internet. Et... Et... Sous-titrage FR ?